mesdames et messieurs merci à toutes et à tous d'être avec nous dans votre émission entre les lignes et bien on va aujourd'hui faire un focus d'abord sur la tentative d'évasion à la prison centrale de makala et puis en second lieu nous parlerons du dialogue demandé par une frange de l'opposition notamment martin faillou et docteur déni moukouégué merci à toutes et à tous de nous faire confiance nous recevons pour vous mettre maître oscar moubiaï maître oscar moubiaï qu'on ne présente plus parce que vous le connaissez assez bien et bon pour rappel il est coordonnateur de l'ONG état de droit à marche et puis avocat au barreau de l'île en france merci beaucoup maître oscar qui vient donc aussi apporter de l'eau au moulin apporter sa pierre de contribution à cette actualité qui défrait la chronique maître oscar moubiaï on vous on vous dit bonjour et puis bienvenue dans cette émission entre les lignes je vous remercie et je vous dis aussi bonjour et aussi bonjour à nos amis fidèles tels spectateurs ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas met oscar moubiaï vous êtes consultant maison vous venez donc vous expliquer sur vous exprimer pardon sur cette question de l'évasion à la prison centrale de makala ça fait plusieurs années qui vous êtes dans ce métier de d'avocat défenseur de droit de l'homme quelle a été votre première réaction après avoir appris cette terrible nouvelle écoutez d'abord mes très sincères condoléances à toutes les familles qui ont vu les leurs tombés dans cette nuit noire où tentative de d'évasion ensuite vous me demandez quel est mon sentiment c'est la consternation c'est tout ce que je peux dire quand les mots ne peuvent pas être plus fort que ce que l'on peut exprimer comme sentiment alors met oscar moubiaï en tant que professionnel du droit et en tant que coordonnateur d'une ONG l'ONG état de droit en marche quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet événement malheureux écoutez la réforme à double niveau au premier niveau de notre procédure pénale à deuxième niveau une réforme au niveau de du personnel du centre pénitentiaire à l'espèce qui est appelé communément makala et la réforme au niveau de notre code de procédure pénale tout ce que vous attendez dire tout ce que vous voyez c'est la conséquence de la procédure non adaptée notre procédure pénale n'est pas adaptée à l'évolution moderne de la politique pénale qui dit politique pénale voit aussi la pour la politique incarcérale ce que l'on appelle la prison les gens qui sont à makala n'y tombent pas comme ça comme une génération spontanée donc ils ne viennent pas d'eux même se constituer prisonniers donc c'est la conséquence de quoi c'est la conséquence d'abord un de décisions prises par le magistrat du parquet là on parle de la détention parce qu'en prison vous avez les détenus et les condamnés les détenus ce sont des gens qui attendent leur jugement qui ne sont pas encore condamnés par les juges et les condamnés sont ceux là qui sont déjà condamnés définitivement par les juges qui sont en train de purger leur peine alors commençons d'abord par les détenus quand vous arrivez au parquet c'est le magistrat du parquet communément appelé procureur qui prend la décision de vous envoyer à makala pour besoin d'enquête et c'est ce que l'on appelle communément map dans le langage technique donc mandat d'arrêt provisoire ce magistrat là qui prend cette décision normalement dans l'état moderne n'aurait pas dû être celui là qui prend la décision ça aurait dû être un autre magistrat ou un autre juge qu'on appelle juge de liberté de détention comme ça se passe dans les pays modernes comme la France vous allez souffrir que je prenne toujours l'exemple de la France parce que c'est là où j'évolue et c'est par là où je connais bien le système mais je connais le système congolais en même temps et je fais le comparatif en France ce n'est pas le magistrat du parquet qui envoie quelqu'un en prison il mène les enquêtes et estime qu'il va envoyer la personne en prison et le transfert devant un juge qu'on appelle juge de liberté de détention et la personne doit être assistée de son avocat pour évidemment demander sa liberté provisoire et le magistrat va requérir ce qu'on appelle la détention ça c'est deux professionnels qui font deux tâches différentes chez nous les deux tâches sont entre les mains d'une même personne donc la même personne qui mène l'enquête elle mène l'enquête à charge et à décharge ce n'est pas possible on dit le magistrat instruit à charge et à décharge à charge ça veut dire qu'on a dit que vous êtes voleur lui va chercher les indices de culpabilité pour démontrer que vous êtes voleur mais en même temps qu'il est appelé à démontrer que vous êtes voleur en même temps il va chercher à démontrer que vous ne l'êtes pas donc il va chercher à vous innocenter comment un même individu peut faire deux tâches contradictoires c'est un non-sens c'est que le procès Bayonne a appelé le déchirement fonctionnel ailleurs ces deux tâches sont accomplies ou exécutées par deux individus différents l'un mène l'enquête et estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité en mène devant un autre qu'on appelle juge de liberté de détention qui lui va décider de vous placer en détention ou de vous laisser libre en liberté provisoire vous voyez que c'est deux magistrats différents maintenant nous sommes dans un pays pour ne prendre que l'exemple par exemple du parquet de Ngaliema où je salue ici madame chef du parquet de Ngaliema parce qu'on a vu depuis qu'elle est arrivée là-bas on a entrepris la construction on crée des bureaux on forme les jeunes magistrats pour prendre l'exemple de ce parquet de Ngaliema il semble qu'il y a 5000 jeunes magistrats arrivés vous voyez que les 5000 magistrats arrivés ne vont faire qu'une seule tâche donc nous avons beaucoup de magistrats mais qu'ils sont mal répartis en termes de fonctions donc il faudra qu'on répartisse les fonctions de magistrats en leur donnant des spécialisations et donc on aura création de magistrats appelés juges de liberté de détention ce qui n'existe pas chez nous et vous aurez des magistrats appelés juges d'application de peine ce qui n'existe pas chez nous et à partir de là si vous avez fait ça il y aura dans la chaîne de la décision différents maillons pour contrôler qu'une seule personne ne puisse pas faire la même chose par exemple chez nous c'est le magistrat du parquet et il est souverain il est seul chef à bord il décide quand bon lui semble d'envoyer quelqu'un en prison conséquence nous avons quoi nous avons la surpopulation incarcérale qui a conduit à ce que l'on appelle tentative d'évasion à titre d'exemple notre prison de Makalada a été créée pour entre 1500 et 2000 hébergés c'est-à-dire condamnés comme détenus mais aujourd'hui nous avons au moins 14 à 15 000 condamnés ou détenus à Makala la surpopulation incarcérale à Makala c'est entre 14 à 15 000 selon les statistiques récentes alors vous comprenez que pour une prison de 1500 places vous en avez 14 000 conséquences ça va péter et ça péter maintenant la prison c'est le symbole de la souveraineté de l'état et donc on va veiller qu'à l'avenir qu'il n'y ait pas cela parce que ça peut entraîner un déséquilibre politique une évasion c'est vite venu l'insurrection et c'est vite venu le déséquilibre de la sécurité totale du pays donc la prison l'on ne joue pas avec c'est parce que c'est comme les pétards quand ça pète ça brûle et il y a l'incendie donc voilà un peu ce que je peux dire à votre question c'est vous dire qu'il faut qu'il y ait répartition des fonctions en créant des magistrats nous les avons déjà mais il faut les répartir en créant de nouveaux types de magistrats et comme j'ai dit absence totale de juges de liberté de détention absence totale de juges d'application des peines dans notre pays et au point de vue des droits de l'homme il y a aussi un souci parce qu'aujourd'hui les magistrats du parquet ils envoient quelqu'un à Makala ok très bien mais ils envoient quelqu'un à Makala pour 5 jours et la personne ne verra le juge qu'on appelle ailleurs en France juge de liberté et de détention que l'on voit avant d'être allé à Makala pour qu'il se défendre chez nous on ne le voit que 5 jours après en France on le voit avant de partir à Makala mais au Congo on le voit déjà à Makala et au bout de 5 jours après vous voyez que ça pose la question de droit de l'homme et au-delà de ça ça pose aussi la question de corruption parce que si vous avez le même magistrat qui doit envoyer une personne à Makala une personne risque sa liberté qu'est-ce qu'elle va souhaiter faire elle va souhaiter racheter sa liberté mais si la même personne qui mène l'enquête qu'on appelle magistrat n'est pas celle-là qui décide de l'envoi du justiciable à Makala ça voudrait dire que le justiciable sait très bien que celui qui me juge entre guillemets celui qui m'auditionne celui qui mène l'enquête ce ne sera pas celui-là qui va m'envoyer à Makala et donc il ne sait pas qui viendra pour apprécier s'il ira à Makala ou pas et si la loi doit rendre sa décision immédiatement sans dire on a renvoyé non les mêmes jours à la même minute donc on ne saura pas aller corrompre je crois que ça va limiter aussi cette possibilité de corruption selon vous qui est responsable de la surpopulation carcérale aujourd'hui mais responsable de la surpopulation carcérale c'est d'abord les magistrats qui envoient les gens à Makala et puis ensuite c'est l'absence totale de purge parce que quand vous envoyez quelqu'un à Makala nous n'avons pas ce qu'on appelle le juge d'application de peine qui contrôle si les gens qui sont à Makala ont déjà purgé leur peine et s'ils ont déjà purgé leur peine il faut qu'on les sorte mais il n'y a pas les suivis c'est la famille qui doit venir faire les suivis pour dire notre fils a été envoyé à Makala depuis là ça a traîné nous ne le voyons toujours pas donc de sorte qu'on va aller retrouver les gens qui ont déjà purgé leur peine et qui devaient être déjà libérés mais qui ne sont pas toujours libérés parce que les dossiers dorment dans les tiroirs il n'y a pas de suivi or ailleurs comme en France vous avez les contrôles et les suivis réguliers et cela passe par celui qu'on appelle le juge d'application de peine qui doit regarder s'il peut accorder pas la liberté provisoire mais accorder la liberté conditionnelle parce qu'il faut distinguer quand vous êtes encore détenu vous obtenez ce qu'on appelle la liberté provisoire alors sur ça vous me demandez quel est le responsable le responsable est ce magistrat là qui va envoyer quelqu'un en prison là où il n'y avait pas lieu de l'envoyer là il est irresponsable imaginez-vous que quelqu'un a été appelé au parquet pour besoin de dette et vous vous l'envoyez à Makala alors que la constitution dit que nul ne peut être envoyé à Makala pour une dette j'ai rencontré un jeune homme qui a été appelé de Lubumbachir Kishasa qui a fait cinq jours à la police aux services spéciaux et on l'a envoyé à Makala l'OPJ officier de police judiciaire donc les policiers parce que quand vous êtes interpellé souvent c'est la police qui vous interpelle et vous êtes devant un policier qu'on appelle les souciates ou les commissariats et au commissariat c'est lui que vous entend c'est un policier qu'on appelle l'OPJ officier de police judiciaire s'il vous met au cachot il n'a droit que de vous y mettre 48 heures encore faudra-il dire qu'il n'y a pas de contrôle parce qu'il y a des gens qui dépassent les 48 heures comme le jeune homme dont je vous parle il avait déjà fait cinq jours encore il faut dire quand on place quelqu'un au commissariat allez-y dans nos cachots dans les souciates on va les placer dans les 48 heures les gens sont gardés où quel est l'état de nos cachots c'est à des conditions pratiquement inhumaines alors au bout de 48 heures on va vous envoyer au parquet et ce monsieur au bout de cinq jours donc on était déjà en dépassement de la durée de garde à vue qui est de 48 heures lui il était déjà en dépassement c'était déjà cinq jours et le PJ qui envoie il dit moi je n'ai rien trouvé comme infraction mais on l'arrête quand même et on l'envoie au parquet et heureusement nous intervenons au parquet on les libère ok mais à supposer maintenant que ce magistrat qui a libéré parce qu'il a vu que les dossiers étaient vides pour s'exiger l'argent c'est là tous les problèmes de notre pays et que la famille n'a pas d'argent et qu'ils puissent décider d'envoyer un innocent à Makala parce qu'il n'y a pas d'argent conséquence surpopulation incarcérale mais M. Oskar Moubiaye dites nous selon vous si les prisons sont remplies c'est parce que les magistrats envoient les gens en prison les gens qui ont des comptes poursuit pour des faits bénins qu'on peut libérer facilement c'est la corruption c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment ils ne reçoivent pas la demande qu'ils font aux familles non parce que bon il faut d'abord il faut dire ceci les problèmes de la surpopulation carcérale ce n'est pas un problème typiquement congolais même la France il y a beaucoup de moyens que le Congo il y a la surpopulation carcérale je vous donne les statistiques de 2024 en 2024 on dénombre 7700 7700 non 7700 non 77450 prisonniers 77000 dans les prisons françaises et la France a souvent été condamnée par l'Union Européenne pour la surpopulation carcérale donc ce n'est pas un problème typiquement du Congo et puis ce n'est pas un problème qu'on va politiser parce que ici tout est politique donc ça pose problème de moyens parce que les gens qui sont à Makala doivent être nourris entretenus ils ne sont pas envoyés pour aller y mourir ce sont des gens qui vont nous revenir dans la société c'est pour ça on appelle ça centre de rééducation mais maintenant quand on part à Makala et qu'il n'y a pas de suivi quand ils nous reviennent ça veut dire qu'ils reviennent encore plus criminels qu'ils ne l'étaient avant d'y aller donc tout ça ce sont des problèmes qui se lient maintenant votre question vous avez d'un côté la problématique de la corruption de l'autre côté la problématique de la formation et la formation ici n'est pas une formation académique parce que là les compétences techniques de nos magistrats les ont ils sont formés donc précisément qu'ils sont très bien formés mais ailleurs on ne sort pas de l'université pour devenir magistrat il y a ce qu'on appelle école de la magistrature c'est pour être au contact du professionnel avec expérience qui va vous interpeller au plus profond de votre conscience pour vous dire autant qu'un médecin peut tuer autant qu'un magistrat tue aussi en envoyant un innocent à Makala où la famille va être déchirée la femme ira chez elle les enfants deviendront les fasseurs donc c'est une décision lourde de pouvoir envoyer quelqu'un à Makala donc on doit comme on dit pour la constitution avant de la changer on doit avoir la main qui tremble les magistrats avant d'envoyer quelqu'un à Makala doivent avoir une main qui tremble parce que c'est comme s'ils condamnaient une personne à mort mais maintenant aujourd'hui tout est banalisé les jeunes magistrats qui viennent de commencer le boulot puisque sa jeune soeur a eu des problèmes de voisinage et elle va dire aux voisins vous allez voir mon frère est magistrat on va vous arrêter et le magistrat va dire allez arrêtez ces gens là envoyez la Makala dans toute complaisance qui est possible nous avons des magistrats qu'il faut féliciter qui travaillent dans des conditions déjà dures nous avons des magistrats bien formés mais il y a beaucoup de dérapages et c'est dans ces dérapages là que nous saluons l'intervention du ministre de la justice qui prend maintenant le bâton qui crie mais il faut tout de suite faire attention entre les dynamismes la volonté du ministre de la justice de vite apporter la thérapeutie au diagnostic fait par le chef de l'état pour dire que notre système est malade il faut maintenant on ne soigne pas en précipitation non plus il faut trouver un bon équilibre parce qu'aujourd'hui il y a la tension entre le ministère de la justice qui est l'exécutif et les corps des magistrats pourtant ils doivent collaborer donc il faut veiller à tout ça pour que nous ne puissions pas pousser jeter nos magistrats à la vindicte populaire à ce moment là il y aura perte de confiance dans la justice il faut imaginer une loi qu'elle on appelle la confiance en la justice il faut créer la confiance parce que pour qui est justice la justice est faite pour le peuple et par le peuple il faut créer la confiance en la justice de sorte que quand vous avez été condamné vous dites ben écoutez j'assume on m'a condamné effectivement j'avais eu tort et je m'amende c'est ce qu'on appelle on fait une remise en cause on plaide coupable mais ici on ne plaide jamais coupable on a toujours raison à côté de ça il faut effectivement ce dynamisme car l'actuel ministre de la justice qui est présent et qui martèle et qui démontre que désormais plus de juges plus de magistrats verreux mais on sera Moubiay l'opposition une frange de l'opposition pense que cette situation est due à l'incompétence des autorités politiques pourquoi parce que les prisons sont dépendantes directement du ministère de la justice et que pendant presque six ans que nous avons un nouveau pouvoir il n'y a pas du tout de construction des prisons que ce soit à Kinshasa ou même dans les provinces il n'y a pas du tout une politique de construction des prisons ce sont les prisons qu'ils ont trouvées qui jusqu'aujourd'hui sont en train d'être opérations de ceux-là qui étaient au pouvoir hier devenus opposants aujourd'hui et cette opposition a été au pouvoir plus de 18 ans combien de prisons elle a construite mais mettons moi non soyons sérieux nous sommes précis réponds un peu vous avez l'opposition qui était au pouvoir hier et nous savons que ceux qui étaient au pouvoir hier ont régné pendant 18 ans sur 18 ans il n'y a eu aucune prison déconstruite vous prenez maintenant le pouvoir actuel qui n'a que 5 ans et qui vient de commencer le deuxième mandat et vous vous allez le rendre responsable de ce qui se passe aujourd'hui au pays par rapport à la surpopulation carcérale alors que depuis que les belges sont partis le Congo n'a créé aucune prison est-ce que la responsabilité n'est-elle pas partagée entre tous ceux qui ont dirigé le pays jusqu'au jour d'aujourd'hui non mais nous ne sommes pas là pour commencer à distribuer des responsabilités nous sommes là pour apporter des réponses mais bien sûr je vous ai répondu qui est responsable de la surpopulation carcérale mais la construction des prisons la surpopulation d'abord parce que le problème c'est pas de construire des prisons le problème c'est de gérer les prisons nous disons déjà nous devons appliquer les moyens ou la politique de nos moyens parce que le Congo n'a pas suffisamment de moyens pour gérer la surpopulation carcérale je vous ai démontré que la France qui a beaucoup de moyens est en surpopulation carcérale mais le Congo où vous avez pour la vie de Kishasa on parle de 11 millions d'habitants pour une prison qui avait été laissée par le Belge pour 1500 habitants on va vous dire mais il faut répartir les prisonniers sur toute l'étendue du territoire ce qu'on appelle qu'il faut qu'on crée une carte judiciaire ou alors une carte pénitentiaire ça voudrait dire que quand à ma cale vous une personne qui est condamnée à Kishasa peut aller à le Zoum ok bon mais on peut aller à Bolo à le Bombachi là où il y a d'autres prisons pour quitter le Bombachi Kishasa pour le Bombachi ça vous fait deux heures de vol il faut aller par avion ailleurs en France ça sera par un véhicule et dans moins de temps on est arrivé et donc s'il faut prendre l'avion les coups d'avion les prisonniers qu'on amène il faut au moins trois personnes pour arriver et entrer dans l'avion ça vous fait quatre personnes vous êtes déjà à mille dollars ou mille deux cents dollars pour un individu qu'il faut envoyer à le Bombachi et si vous avez dix comment vous allez faire vous comprenez qu'il faut amener à déférer les prisons transférer les prisonniers par voie d'avion ou par voie de véhicule si vous prenez maintenant que vous devez prendre des prisonniers qui sont à Kishasa pour les amener à Matadi déjà vous arrivez au niveau de la route de Matadi vous êtes bloqué dans l'amoutillage les prisonniers vont se révolter la bagarre s'ensuit on tire en l'air parce que la route quand on vient avec le convoi des prisonniers la route doit se dégager pour qu'on aille vite parce que les prisonniers vous pouvez avoir des criminels qui peuvent ravir l'arme aux policiers et tirer tout ça dans quelles conditions on assure les transports des prisonniers déjà pour prendre les détenus des gombés vers Makala il y a beaucoup de risques et c'est une distance de moins de temps et donc et dans quel camion on amène ça dans des bus même les même les bêtes on ne les met pas dans le véhicule qu'on met des détenus au Congo même les bêtes en Europe on ne les met pas dans ces conditions donc vous comprenez que le problème est très complexe donc je vous ai parlé de la formation des magistrats qu'il faut professionnaliser en créant de nouveaux types de magistrats que j'évoquais et quand vous me demandiez maintenant par rapport à la responsabilité j'ai indiqué la formation professionnelle nous avons des magistrats qui ne suivent pas la formation professionnelle donc nous ailleurs les magistrats les avocats ont ce qu'on appelle formation professionnelle et c'est une obligation et s'ils ne sont pas suffisamment formés non mais parce qu'on doit se mettre à jour la formation on a une formation académique là on est compétent mais chaque année vous devez justifier même vous les journalistes vous devez justifier que vous avez été suivre la formation ou vous rencontrez vos collègues qui ont déjà une expérience et qui vous parlent de l'expérience de vie mais vous avez les jeunes magistrats livrés à eux-mêmes et ils n'ont jamais vu un magistrat qui vient lui dire j'avais envoyé un détenu je me suis rendu compte qu'il était innocent et on m'a appris qu'il était mort dans la prison ça fait très mal d'avoir envoyé quelqu'un en prison parce que vous n'avez pas trop vérifié et il se révèle qu'il était innocent et le temps qu'il a passé à prison il est mort ça ça fait mal c'est ce qu'il faut former donc à partir de là vous avez maintenant les juges parce que quand vous avez quitté le parquet vous passez vers les juges vous avez les juges la personne a raison mais il va refuser de lui donner la raison parce que il faut qu'il soit visité au soir parce que les libertés provisoires sont monnées c'est condamnable il faut condamner aussi des personnes qui préfèrent aller monnayer leur liberté mais est-ce que vous allez condamner une personne qui tente de tout pour le tout pour sa liberté je ne pense pas que la responsabilité du côté des judiciables mais du côté d'avocat aussi si vous êtes avocat vous allez approcher un juge pour lui donner la corruption il y a un problème de conscience donc voilà un peu ça c'est le mal mais pour éviter tout ça il y a lieu d'apporter des réformes pour éviter tout cela et enfin par rapport à ce point là les gardiens de prison ça veut dire qu'on appelle les services pénitentiaires les gardiens de prison qui garde chez nous c'est les militaires ici chez nous qu'est-ce qu'il est formé pour garder non j'ai dit à ma carrière ce sont les militaires qui gardent les prisonniers avant c'était les prisonniers avant l'arrivée des tisrèdes au pouvoir sur Kabila c'était les prisonniers eux-mêmes qui se gardaient aujourd'hui vous me dites c'est les militaires et puis vous avez ce qu'on appelle les personnels pénitentiaires donc nous avons moi j'ai rencontré en France à Lille j'ai rencontré un Congolais qui était directeur de prison donc nous avons des compétences de nos compatriotes magistrats avocats qui ont l'expérience de leur pays d'accueil qui peuvent aider les Congos mais quand nous venons ici on nous traite de diasporis on nous écoute et quand on préfère écouter nos collègues blancs qui arrivent et qui vont donner du café au même ligne qui n'ont jamais été à Macala et qui ne savent pas ce que c'est être à Macala donc voilà un peu ce que je peux vous dire de ce côté là alors il faut beaucoup de réformes et réformes du personnel pénitentiaire et réformes de magistrats et réformes du code de procédure pénale qui est vieux où il n'y a pas de mode alternatif parce qu'ici on ne connait qu'une seule chose tu as commis une infraction on t'arrête interdiction de transferment par les magistrats des parquets des détenus au CEPRK sauf autorisation du ministre de la justice et ce jusqu'en nouvel ordre intensification intensification je prends le tout et vous allez répondre une bonne fois pour toutes intensification du processus de désengorgement des prisons de Macala Ndolo et de l'intérieur du pays et accélération du projet de délocalisation du CEPRK par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville de Kinshasa comment trouvez-vous ces mesures prises ? moi je ne sais pas j'apprécie beaucoup son exigence monsieur le ministre Moutamba il ne doit pas être fourré au moulin il doit être accompagné d'un cabinet qui l'encadre sinon on risque de passer à côté de l'objectif je ne sais pas qui a conseillé le ministre de rédiger ce que vous venez de me lire parce que quand le ministre dit interdiction désormais d'envoyer les gens en Macala sans son autorisation déjà un ça viole le principe de l'indépendance et de la justice parce que le magistrat qui décide d'envoyer quelqu'un en prison sans interférence du ministre première chose deuxième chose je crois que le ministre qui est un ancien avocat parce qu'aujourd'hui le ministre qui est un avocat en même temps ne doit pas être amené dans un élan d'un avocat l'avocat ne réfléchit pas comme un magistrat pour les avocats nous disons ce que la loi dit la liberté est un principe la détention une exception mais un ministre ne va pas dire ça parce que lui il est là pour la politique pénale du pays donc il est beaucoup plus dans la répression alors maintenant quand on dit moi je n'ai rien compris quand on dit maintenant que le ministre dit que pour qu'on a quelqu'un à Macala il faut son autorisation ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que pour ne prendre que le parquet de Kishasa Gombe ou par jour vous avez 10 dossiers ok donc vous avez 10 personnes qui doivent être envoyées à Macala pour Gombe vous en avez 15 à Kalamou 30 en 10 lits ça vous fait 30 personnes par jour et le ministre doit aller travailler pour beaucoup d'autres choses et dans tout le pays dans tout le pays bon maintenant sur tout l'étendue du pays ça vous fait par jour 1000 personnes qui attendent l'autorisation du ministre pour qu'ils aillent à Macala déjà un commande ils vont accéder à lui par quel moyen et entre temps ils vont rester où dans les cachots il n'y a pas de cachots viables il fallait fin d'apprendre cette mesure il fallait aller visiter les cachots on n'a pas de cachots ici qui peuvent contenir plus de 50 personnes c'est des containers et donc s'il faut attendre ça ça voudrait dire que la conséquence vous avez des personnes qu'on va interpeller il a tué une personne on attend l'autorisation du ministre le ministre n'est pas jeune le magistrat va profiter de ça pour dire je l'ai libéré et on aura libéré un criminel donc je veux bien que le ministre que j'apprécie que je soutiens en tant qu'état de droit marche parce qu'on a vu qu'il s'est mis debout depuis qu'il est là mais là c'est pour ça que je dis il ne faut pas qu'on confonde vitesse et précipitation il faut vite aller à des réformes comme le chef de l'état l'indique mais il faut encadrer la justice sème parfois beaucoup plus d'apaisement de bien regarder parce qu'on risque d'aller vite et il y aura le retour des manuels là il y a des commissions interministérielles qui partent à Makala et qui on appelle une personne au cas par cas et on a connu les cas d'une personne on l'appelle et puis la commission décide de pouvoir laisser la personne libre et la personne étant restée libre commet le meurtre ça sera compliqué c'est les cas qui sont arrivés moi j'ai eu des dossiers ou des personnes l'enquête n'était pas encore finie il y a eu la commission interministérielle on a dit fixer le dossier au tribunal on a fixé le dossier au tribunal finalement le dossier était vide on a guitté des personnes donc il faut tout un tout et un grand équilibre et un grand travail qui ne doit pas seulement seuls les ministres ne pourra rien m'accompagner et ils pourra pour traduire la volonté du chef de l'état c'est un grand chantier et on ne bâtit pas Paris n'a pas été construit dans un seul jeu merci beaucoup M. Toscar sur ce sujet rapidement un second sujet dialogue demandé par Martin Faulou et Déni docteur Déni Moukoye ce dialogue boudé cette demande de dialogue boudé par Moïse Katoumbi Joseph Kabila et les autres et les autres opposants bon on constate quoi premier constat c'est que l'opposition ne parle pas d'une même voix maintenant l'opposition déchirée en deux camps de pour et contre dialogue tous on leur donne le carton rouge pourquoi pour les pour les dialogues pourquoi pour les dialogues ça fait maintenant deuxième mandat de Tisséguedi et Martin Faulou quand il prend ouvre la bouche c'est pour initier des choses qui ne reposent pas sur la réalité et qui sont déconnectées politiquement donc comme le président l'a dit lui-même il ne reconnaît pas que le président en public parce que lui depuis tout ce temps il a entraîné beaucoup de ses militants en erreur en train de se faire appeler il s'est fait appeler jusqu'aujourd'hui président élu quand je l'ai rencontré au début du mandat du président Tisséguedi en 2018 j'avais dit qu'il arrête de danser il dansait à l'époque avec Mojito il dit vous allez danser vous allez vous fatiguer j'ai vu que lui il continue à danser Mojito a compris et qu'il s'est remis en question et qu'il est aujourd'hui un homme d'état parce qu'il a eu de bons points de la part du président public dans les propositions qu'il a fait dans les félicitations qu'il a envoyées pour la réforme Martin Fayoulou le problème c'est que Emoukoué qui est tout jeune politiquement qui vient d'arriver mais il commence mal il est mal accompagné à côté d'un vieux politicien qui est Fayoulou qui malheureusement est en panne d'inspiration aujourd'hui on n'a pas besoin de dire que les dialogues pour la cohésion sociale par rapport à la guerre d'agression la guerre en elle-même entraîne cohésion sociale en mettant de côté tout ce qui est politique on doit d'abord s'unir nos légisales se laveront en famille après quand le pays est agressé ça n'appelle pas dialogue pour qu'on soit en cohésion c'est automatiquement qu'on se met en cohésion en s'alignant tous comme un seul homme derrière les chefs nous ne sommes pas isolés Martin Fayoulou j'apprends qu'il vient des Etats-Unis il voyage beaucoup donc en tant qu'homme politique de son rang il suit la marche du monde en Ukraine il n'y a pas eu le dialogue pour que les Ukrainiens s'unissent derrière leur chef pourquoi nous avons besoin de dialogue ici ? alors ce dialogue non vous me laissez finir et puis je vous laisse continuer maintenant pour ceux qui refusent le dialogue il le refuse tout de suite en taxant Martin Fayoulou qu'il est devenu tchiségaliste ça c'est aussi l'irresponsabilité donc de part et d'autre je dis carton rouge pour l'instant on n'a pas besoin de dire dialogue ou d'engager les débats politiques sur ce que l'on appelle le dialogue afin de trouver des fenêtres par lesquelles on revient là où on a éché aux élections on revient au pouvoir ça ce sont des anciennes insectes aujourd'hui nous devons respecter la constitution qui dit que le seul mode d'accès au pouvoir c'est l'élection quand vous avez échoué les élections vous vous mettez en ce qu'on appelle une opposition républicaine qui propose et la proposition aujourd'hui c'est dans cela que nous avons créé état de droit en marche pour que nous puissions mettre notre état qui est déjà sur marche pour pousser vers l'idéal aujourd'hui il n'y a pas besoin de dialogue ils disent que le pays est en train de partir le pays est en train de partir tout simplement on ne fait pas la guerre avec le dialogue ça c'est attiser la peur aujourd'hui parce que le pays fait mal aujourd'hui on n'a pas besoin de dialogue aujourd'hui on a constaté simplement que le pays est agressé que l'on s'aligne malgré nos divergences avec les chefs de l'état on s'aligne derrière lui comme un seul homme de sorte que celui qui est mécanicien apporte son expertise à l'armée congolaise pour réparer le véhicule qui tombe en pan celui qui est ingénieur trouve l'intelligence de créer comme les irakiens le font nous sommes dans ce pays moi j'ai fini à les casser il y a des balles qu'on a fabriqué il y a des bombes que l'on peut fabriquer Kabila Le Père l'a fait celui qui est ingénieur qu'il trouve l'intelligence de pouvoir faire fabriquer des bombes pour donner à notre armée parce que nous devons faire face à l'ennemi que celui qui est juriste comme j'en appelle à mes confrères des diasporas pour faire le sit-in devant la CPI qu'on commence à récolter les données pour que demain les criminels de guerre soient poursuivis donc chacun là où il est dans son expertise seul comme un seul homme derrière le chef de l'état pour l'aider à faire face à l'agression de sorte que quand on raboutait l'ennemi dehors on croit maintenant dialoguer mais eux disent que cette façon de gérer cette question d'insécurité se fait très très mal et donc il faudra se mettre autour d'une table d'abord pour apporter des propositions on n'a pas besoin de tout de se mettre autour d'une table pour d'abord créer la cohésion la cohésion au niveau de la nation parce que pour le moment il n'y aurait pas cohésion il y a même Moukoué qui a demandé que même les groupes armés fassent partie de ce dialogue écoutez Moukoué je regrette qu'il ait fini à ne plus s'occuper de femmes violées et de se mettre sur le terrain politique parce que quand il était pris le bel de la paix sa parole comptait et quand il devient politicien sa parole me semble décalée vous avez M. Katumbi qui avait proposé pendant sa campagne qu'il va amener des F-16 qu'il les donne maintenant c'est ça être un homme d'état donc vous vous n'alliez donner des F-16 que quand vous auriez été élu et quand vous n'êtes pas élu vous ne donnez plus des F-16 et à ce moment là vos compatriotes de l'Est vont être tués ou soit les F-16 pour donner les F-16 il fallait faire les dialogues ou alors refuser les dialogues je vous réponds je n'entends pas m'étendre là dessus c'est mon point de vue je ne suis pas un génie mais je pense que face à l'agression on n'a pas besoin de dialogue pendant que vous êtes en train de faire le dialogue l'ennemi avance face à l'agression on s'unit tous comme un seul homme derrière le chef de l'état on crée la cohésion et on parlera de dialogue après quand on a attaqué la France par le terrorisme avec les Bataclan au avis de Marine Le Pen de François Hollande tous ils ont marché unis ils n'ont pas arrêté d'appeler au dialogue venez dialoguer pour lutter contre le terrorisme donc je pense qu'au Congo on doit arrêter de distraire les gens de distraire la population qu'on aime Tiseguet qu'on ne l'aime pas c'est lui les chefs de l'état les commandants suprêmes nous sommes agressés par les ennemis on apporte toute notre intelligence tous nos moyens et on s'unit tous comme un seul homme derrière les chefs et n'ont pas cherché des dialogues qui déboucheraient sur des rentrées par des fenêtres à des postes gouvernementaux on n'a pas besoin de dialogue comme vous le dites il y a des périodes où on a vécu des dialogues l'UDPS elle-même a pris part au dialogue sous Kabila même sous Mobutu il y a eu des formes de dialogue l'UDPS à l'époque prenait part au dialogue pourquoi l'UDPS aujourd'hui au pouvoir ne veut pas de ce dialogue pourquoi ? parce que peut-être ayant fait l'opposition étant au pouvoir aujourd'hui on a su avoir l'expérience de comparer les deux il ne faut pas être à force de vouloir toujours le passé le Congo risque d'être un pays du passé et donc il ne faut pas toujours parler en passé nous avons ceux qui ont connu la colonisation nos pères ils vont vous dire du temps des berges nous étions bien ceux qui ont connu Mobutu ils vont vous dire du temps des Mobutu nous étions bien ceux qui ont connu Kabila jeunes ils vont vous dire du temps des Kabila ça c'est ce n'est pas parce que les pertes avaient peut-être commis une heure ou avaient pensé comme ça qu'on va imiter les pertes pour commencer à parler de dialogue et avoir ça comme un argument mais vous quand vous étiez à l'opposition ça c'est quéril des enfants toi tu avais fait ceci on se rejette de bas devant l'agression on ne se rejette pas des responsabilités on dit tout simplement on n'a pas à réfléchir on doit spontanément à se mettre derrière le chef de l'état vous avez vu ça l'Ukraine des femmes enceintes vont prendre les armes femmes enceintes les députés ont quitté les hémicycles pour prendre les armes mettons-nous tous comme un seul homme derrière le chef pour combattre l'ennemi que M. Katumbi dans les moyens qu'il a qu'il lui disait qu'il va donner qu'il donne à notre armée les F-16 pour combattre l'ennemi que la jeunesse s'élève nous avons une population en moyenne jeune que ces jeunes-là puissent se déclarer volontaires pour aller dans l'armée la diaspora où je suis que nous puissions appeler au fond nous quand nous étions en Europe on a vu les Rwandais cotiser où sont les cotisations des Congolais pour aider notre armée lever le fond un euro deux euros en France en Europe ça ne coûte rien mais nous sommes à combien comme Congolais à l'étranger nombreux est-ce que nous ne pouvons pas mettre un fond pour le soutien de l'armée mais vous allez voir les gens qui se disent les combats tabac qui vont dire bon nous nous avons un dialogue qui se dit à qui nous nous sommes beaucoup voilà monsieur merci beaucoup maître Oscar Moubiaï qui est coordonnateur de l'ONG état de droit en marche il est également avocat au barreau de l'île en France donc en France pays européen merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission nous espérons que vous l'avez elle a été pédagogique pour vous vous qui nous suivez par le monde vous qui aimez bien suivre maître Oscar Moubiaï consultant maison merci énormément vous tous qui souhaitez également adhérer à son à son ONG pouvez nous contacter nous vous passerons les les contacts et il va certainement vous recevoir merci beaucoup maître Oscar Moubiaï c'est moi qui voudrais merci merci aussi à vous chers téléspectateurs merci à Jordi Kalunda pour cette émission même si tu m'as beaucoup compliqué et merci beaucoup portez-vous bien et à la prochaine onGoubiaï Sous-titrage ST' 501